Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Vous avez voulu tenter l'aventure iOS 16 et maintenant vous voulez revenir en arrière. Vous voulez downgrader iOS 16 sous iOS 15.5. Je vous montre dans cette vidéo comment exécuter cette manœuvre. Alors comme d'habitude, attention cette manœuvre n'est pas sans risque. J'espère que vous avez fait une sauvegarde avant d'installer iOS 16, une sauvegarde iOS 15.5. On va devoir tout désinstaller et il faudra obligatoirement un PC sous Windows équipé d'iTunes ou être équipé d'un Mac. Il va falloir d'abord se diriger dans Réglages et enlever le profil. Une fois que vous êtes entré dans Réglages, vous allez vous diriger dans Général et dans VPN et Réglages de l'appareil. C'est donc à cet endroit que vous avez installé le profil iOS 16 et c'est à cet endroit que vous allez le désinstaller. Une fois que vous avez donc tapé sur Désinstaller, on vous demandera le code de déverrouillage de votre iPhone. Une fois que vous avez tapé votre code, une petite fenêtre en bas de votre iPhone vous demande de valider votre désinstallation. Et à ce moment-là, une petite fenêtre va tout de suite apparaître et va vous demander de redémarrer votre iPhone. Avant toute chose, je vous conseille de faire une sauvegarde iCloud. Savez-vous que vous pouvez donc sauvegarder gratuitement votre iPhone à partir d'iCloud ? Je vous montre ça tout de suite. En tête. Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Assurez-vous que tout est prêt pour le transfert vers votre nouvel iPhone, même si vous ne disposez pas actuellement d'un espace de stockage iCloud suffisant pour effectuer une sauvegarde. Démarrer. Bouton. C'est... Stockage iCloud supplémentaire pour le transfert de vos EPS et de vos données. En tête. Vous êtes éligible à autant d'espaces de stockage iCloud gratuits que nécessaire pour transférer vos EPS et vos données vers votre nouvel iPhone. Vos EPS et vos données seront sauvegardées automatiquement et maintenues à jour jusqu'à la configuration de votre nouvel iPhone. Une fois votre nouvel iPhone configuré, vous pourrez choisir d'augmenter votre espace de stockage iCloud et de tout conserver sur iCloud ou de basculer à nouveau sur votre ancien forfait de stockage. L'offre d'espace de stockage iCloud gratuit expirera 21 jours après le début de votre sauvegarde iCloud. Si votre iPhone n'arrive pas dans les 21 jours, vous pouvez demander un délai supplémentaire. En savoir plus. Ceci, vous allez le trouver donc dans Réglages, Général, tout en bas et vous allez sur Transférer ou Réinitialiser l'iPhone. Faites quand même une sauvegarde iCloud iOS 16, on ne sait jamais. Après avoir redémarré notre iPhone, on va l'éteindre et nous allons le mettre en mode restauration, en mode récupération pour pouvoir le restaurer. Pour cela, on va donc tapoter rapidement sur la touche volume haut, ensuite volume bas et ensuite on va appuyer 10 secondes sur le bouton marche arrêt tout en connectant notre iPhone à notre PC sous Windows ou à notre PC sous Mac. Et voilà ce qui se passe. Notre iPhone se met en mode récupération. Alors, du temps de la manipulation, gardez bien le bouton marche arrêt enfoncé tout en connectant votre iPhone jusqu'à ce que cette image apparaisse. Alors, si vous êtes sous un Mac récent, vous allez ouvrir le Finder. Étant donné que votre iPhone est connecté, vous allez aller sur la colonne de gauche et vous allez donc cliquer sur iPhone. Si vous êtes sur Windows, vous allez donc télécharger et installer iTunes et vous allez aller sur votre iPhone, cliquer dessus et cette fenêtre va apparaître automatiquement pour vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec votre iPhone. D'ailleurs, une fenêtre va apparaître pour vous stipuler que iTunes a reconnu un iPhone en mode récupération. L'iPhone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration. Vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iPhone, ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu. Cependant, si la mise à jour ne résout pas le problème, vous devrez peut-être cliquer sur Restaurer, ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu. Si vous avez sauvegardé l'iPhone sur ce Mac ou sur iCloud, vous serez invité à restaurer la copie de Sauvegarde sur l'iPhone. Vous devrez saisir votre mot de passe iCloud si la fonctionnalité localisée a été activée. Notre iPhone a donc été reconnu comme un iPhone mis en mode récupération. On va donc pouvoir le restaurer ou le mettre à jour, c'est vous qui allez décider. Ensuite, vous allez pouvoir réinjecter une sauvegarde iCloud pour récupérer l'intégralité de vos applications, de vos contacts, de vos photos, de vos musiques et de vos vidéos. Et attention, là encore, si vous étiez possesseur d'une Apple Watch et qu'en plus vous aviez installé iOS 16, vous savez que si vous avez mis WatchOS 9, alors là, vous êtes quand même pas mal dans la merde. Puisque WatchOS 9, vous ne pourrez pas le supprimer. Votre iPhone ne sera plus en contact avec votre WatchOS 9. Et ça, ce n'est pas cool du tout. Il va donc falloir renvoyer votre Apple Watch à Apple puisque aujourd'hui, aucune possibilité pour restaurer l'Apple Watch soi-même. Vous devrez saisir votre mot de passage. Là aussi, la fonctionnalité localisée a été activée. Vous installez les versions bêta. Réfléchissez à deux fois car si vous n'êtes pas à l'aise avec ces fonctionnalités, vous risquez de le regretter amèrement. N'installez pas des versions bêta, surtout développeurs. Attendez les versions bêta plutôt publiques. C'est mieux et elles sont d'ailleurs moins buggées. Je vous le conseille puisque après, quand vous devez passer par ces étapes, ça peut être très compliqué. Et vraiment, vous pouvez avoir un iPhone complètement briqué, une Apple Watch complètement briqué. Et ça sera vraiment difficile de revenir en arrière à part d'aller amener vos appareils directement chez un réparateur. Cette version que je vous propose est entièrement gratuite. D'autres Youtubers vous disent de passer par des logiciels tierces qui sont payants. Donc celle-là, utilisez-la à volonté. C'est gratuit et c'est compatible avec Windows et Mac. Sous Windows, pensez bien installer la dernière version iTunes. Voilà comment donc downgrader iOS 16 vers iOS 15.5. Et ensuite, vous allez donc pouvoir réinjecter une version iCloud que vous avez donc sauvegardée au préalable. Toujours, toujours, pensez bien faire des sauvegardes toutes les trois semaines, tous les un mois de votre iPhone. Au cas, si vous avez des pépins quelconques, ça vous sauvera un jour la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à la liker et surtout abonnez-vous pour plus d'astuces iOS. Et je vous dis à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.